Musique Allo ma chérie, c'est toi ? Oui mamie, c'est bien moi, comment vas-tu ? Très bien ma chérie. Que va-t-on faire aujourd'hui ? Je te l'ai dit l'autre jour ma chérie, on va voir comment construire des tables modernes. Super mamie, ça te convient si je viens vers 14h ? Parfait ma chérie, je ferai ma ceste avant. A tout à l'heure ma... Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis ! Qu'est-ce que je suis là pour vous ? Bonjour c'est Elo, j'aimerais accéder au plateau 7 s'il vous plaît. Très bien Elo, je vous jure. Parfait, merci Paul. C'est parti pour présenter les tables modernes que l'on a prévues avec mamie. Donc la première est derrière moi, donc c'est parti. Donc tout simplement vous allez prendre, vous voyez, deux blocs de quartz sculptés. Que vous allez séparer comme ça, une, deux, trois, quatre. Et vous remettez un bloc sculpté de cette façon. Vous allez mettre deux petits murets de stone brick comme ça. Et tout simplement vous allez faire votre contour. Comme ça. Hop. Une, deux, trois. Là vous allez espacer, vous voyez, de deux. Ici. Et vous allez refaire tout simplement ça ici. Comme en fait on avait envie vraiment de vous donner un effet lumineux à notre table avec mamie. On a décidé de mettre des lampes au centre. Donc tout simplement pour calfeutrer la lampe qui fait un bloc quoi. On a tout simplement décidé de mettre des escaliers. Et ça ne fait pas si moche que ça quand on est d'en bas. Quand vous voyez un peu. Ça fait un effet de dessin. C'est plutôt sympa. Donc on a mis une petite plante dedans. Et pour faire un rebord où l'on pourrait poser des assiettes et manger. Bah tout simplement on a mis du fil. Vous voyez ici. Avec des carpettes. Parce que si je ne mets pas de fil. Vous voyez la carpette ne se pose pas où il faut. Donc hop. Comme ça c'est bien mieux. Avec des sièges en dalle de boulot. Avec des petits panneaux de boulot autour. Voilà tout. Donc la deuxième étape c'est celle-ci. Tout simplement. Donc on a utilisé un peu des pieds de table. En acacia. Parce qu'en vrai le bois guéri rendait pas trop mal. Avec par exemple le vert noir. Vous voyez ça fait un contraste assez intéressant entre le guéri là. Et ça. Donc tout simplement après vous mettez des fils ici. Et vous faites un contour. Avec tout simplement des carpettes blanches. Et ça vous fait cet effet pour une table moderne qui est assez bien. Donc la troisième table moderne c'est celle-ci tout simplement. Donc vous allez mettre deux blocs de concrète. Vous allez les espacer de trois. Vous allez remettre tout un plan de travail ici. Alors vous allez créer tout simplement vos tiroirs grâce à des items frais que vous allez poser comme ça. Avec des escaliers en sapin dedans. Oups. On a tourné. Et des panneaux ici. Vous voyez. Oups. Vous visez le haut du bloc. Vous voyez. Donc là je ne peux pas le poser parce qu'il y a le panneau ici. Et vous voyez comme ça. Et ça vous fait un effet de barrière. Enfin de tiroir pardon. Et tout simplement vous avez des tiroirs. Et ici vous avez tout simplement votre truc où vous pouvez manger. Voilà. Donc ici vous pourrez poser nos plats par exemple. Et ici avoir nos assiettes et manger. Voilà pour une idée de table moderne avec des tiroirs. Si vraiment vous avez de l'espace c'est assez sympa. Alors ici. On avait ça avec des blocs de neige. Et des pellicules. Vous voyez. Donc on met un bloc de neige ici. Ici vous allez monter par exemple. Deux cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et en gros. Bah ça vous fait une table vachement moderne vous voyez. Et pour pouvoir la prolonger. Bah tout simplement on met des fils. Voilà. On met des fils. Et on pose les bannières. Euh les bannières. Non. Les carpettes au dessus pardon. Alors voilà. Vous voyez j'ai tellement envie que je me fail. Et vous faites ça tout le contour. Vous voyez. Et ça vous fait vraiment une table moderne. Assez facilement. Comme ceci. Hop. Et voilà. Ça vous fait vraiment un centre moderne qui est plutôt intéressant. Donc là tout simplement. Bah vous allez poser un bloc de neige. Vous voyez là. Un bloc de neige. Et comme la carpette vous voyez elle est légèrement plus haute. Bah si j'en rajoute une pellicule de neige. Vous voyez elle est un tout petit peu plus haute. Et du coup vous pouvez jouer avec les différences de hauteur. Ce qui est assez intéressant. Et le bloc de neige lui ne fondra pas. A la lumière. A part. Il n'y a que la pellicule qui pourrait fondre. Donc après vous mettez voilà des petits sièges autour. Ce qui est plutôt bien. Et on a préféré penser un peu avec mamie. Comment on pourrait améliorer les choses en gros. Autour d'une table. Si vous avez un plafond qui n'est pas trop haut par exemple. Là vous voyez. Mon socle ici commence à trois blocs. Une, deux, trois. Au troisième bloc. Au quatrième bloc vous voyez. J'ai tout simplement fait un petit angle. Qui est raccroché au plafond. Et qui est juste au dessus de la table. Pour ajouter des petits pots de fleurs. C'est rien de compliqué vous voyez. Mais ça a fait un petit détail. Vous voyez si on est de loin dans la pièce. Ça fait vraiment sympa de voir qu'il y a une petite table. Et qu'il y a un contraste entre la table, la nappe et le haut. Vous voyez qui est très sombre. J'aime plutôt assez le principe. Alors pour la dernière table les amis. On va tout simplement utiliser la propriété des rails. Alors on va poser ça comme ça. Les rails vont toujours du sud vers le nord. Vous voyez en direction. Donc on peut poser ça comme ça. Et là afin de pouvoir avoir un rail. On va dire qui fonctionne. Hop on fait ça. Comme ça. On va utiliser un autre rail. Qui ne va pas nous servir. C'est juste pour pouvoir positionner le rail correctement. Ici dans les angles vous allez mettre du fil. Et vous allez tout simplement poser des carpettes au dessus. Et ça vous fait vraiment une table basse totalement différente. Et enfin imaginez-vous que vous êtes assis à la table. Vous avez votre chaise là. Et puis vous pouvez poser vos pieds là sur les rails. Je trouve que ça allait plutôt classe. Donc voilà pour les patterns qu'on a préparé avec Mamie pour ces tables modernes. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à donner des retours pour Mamie Lodi. Car elle passe vraiment beaucoup de temps à préparer l'émission avec moi. Afin de vous proposer un contenu qui est le plus varié. Donc je sais que tout ne sort pas totalement de la tête de Mamie Lodi. Mais c'est toutes les choses que l'on a pu rassembler depuis des années. Avec tous nos ouvrages. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette émission encore une fois. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine chers spectateurs. Ciao ciao. Émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas.